Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Alors bien aimé, nous voulons demeurer fidèles Malgré les temps et les temps et les temps Amen Amen Fais toujours confiance à lui Amen Ça c'est l'expérience qu'on a déjà passé C'est pourquoi nous parlons ce que nous connaissons Amen Amen Que le nom du Seigneur soit loué Pour gagner le temps Nous voulons Inviter encore nos bien-aimés Frédona Pour nous parler de la part de Dieu Que le nom du Seigneur Que Dieu soit loué C'est une grâce C'est une grâce pour nous C'est une grâce pour nous Que d'être dans la maison du Seigneur Nous sommes ici Parce que nous avons encore reçu la grâce Et que nous sommes en bonne santé Et que l'amour de Dieu brûle encore dans nos cœurs Quand le monde entier abandonnera le Seigneur Quand le monde Nous nous attacherons à notre Seigneur Parce que nous savons Où est-ce qu'il nous a ramassés Parce que nous savons Où est-ce qu'il nous a ramassés Amen Nous étions des hommes perdus Nous étions Vraiment des étrangers Même dans la vie de Dieu Mais Dieu aujourd'hui nous a fait Les gens de sa maison C'est pourquoi nous pouvons qu'il adorait Nous disons encore ce que le frère a dit Somme 34 Ceux qui adorent le Seigneur C'est seulement ceux-là Qui ont vraiment fait des expériences Avec le Seigneur C'est seulement ces gens-là Que le Seigneur a vraiment sauvé Et un racheté Il ne peut pas rester calme Parce qu'il sait Qu'il était un homme perdu Qu'il était un aveugle Bien-aimé Où nous étions Nous étions perdus Dans la religion Dans les coutumes Dans les traditions Mais Dieu dans son amour Il nous avait connus Avant la fondation du monde Mais son amour était qu'un jour Il devait venir Lui-même Pas ton cousin Pas ton papa Pas ta mère Que ce soit ma mère Ou mon père Personne ne pouvait me sauver Ce que Jésus Christ a fait pour moi Aucun homme ne peut le faire Il m'a fait du bien Comme aujourd'hui Je peux m'appeler Enfin des dieux Pourquoi ? Parce qu'un Jean douce M'a dit Si tu crois Et tu reçois La lumière La lumière qui est venue Auprès du Père La lumière qui éclaire Tout homme Oui Cette lumière là Ça éclaire Pourquoi ça éclaire ? Parce que tout le ténèbre Qui était en nous Quand la lumière vient La lumière chasse Les ténèbres Bien aimé On adorait Des idoles On avait peut-être Des statues Ou d'autres images Que nous pouvions dire Ça c'est notre Dieu Les vaines manières Que nous avons héritées De nos parents Mais Les grands judiciaires Lui Que nous ne connaissions pas Il nous connaissait déjà d'avance C'est pourquoi bien aimé Quand nous lisons ici Je bénirai l'éternel En tout temps Amen Psalm 34 From verse 1 I will bless the Lord Of all times En tout temps Of all times Que ce soit Dans mon sommeil Quand je me réveille Quand je vais au boulot Quand je marche dans la rue Quand je conduis ma voiture Même quand je suis dans les bus Mon âme loue l'éternel Parce qu'il mérite nos louanges L'église est devenue froide Mais l'église Deveut être en feu L'église Deveut chanter En criant Oui bien aimé Normalement Bien aimé Je vais vous informer Nous étions vraiment perdus C'est pourquoi Nous apprécions la grâce Oui nous aimons la grâce de Dieu Parce qu'étant perdus là On était vraiment Bien aimé Dans la saleté Dans la souillir Dans la divination Un Worshipping Some evil gods Que nous ne connaissions pas Mais quand l'amour de Dieu est venu Vous a révélé le vrai Dieu Jésus Christ Bien aimé Mais quand tu chantes pour Jésus Mais vous me transférez Mais quand nous chantons On est là Chantons comme des vœux rachités Louons le Seigneur Il mérite nos louanges Il cherche qui Il cherche qui peut l'adorer Et il cherche les vrais adorateurs Oui Et c'est là qu'il adore vraiment En vérité Et en esprit Oui Quand David était en esprit Mais il fallait l'arrêter Pour le Seigneur Et To stop him to dance For the Lord Parce qu'il dansait Et il s'est réjouissé Un homme Qu'on avait ramassé Dans la forêt là-bas Un homme qui gardait les brebis Un homme qui n'avait pas de valeur Mais Dieu Voyait sa valeur Que même son père Ne savait même pas la valeur Que David a Quand même le prophète Vient à la maison Que Dieu a envoyé Pour rendre l'enfant Le roi Le futur roi d'Israël Son papa fait sortir Des grands De Gérard Son mère Les grands frères De David Et leur papa Les considérer Vraiment Étant vraiment Des futurs rois Donc si tu les vois C'est mort Donc Il doit vraiment Être le roi Parce que c'est ta Tattoo Parce qu'il est Géant Beau Et quand il parle Il lui dit Oh Donc le verbe Ça sort bien Mais Ce n'était pas Le choix de Dieu Dieu a son choix Et le choix de Dieu A toujours été négligé Même Jésus Le choix de Dieu On a rejeté La pierre de l'agne Que les bâtissaires Les bâtissaires Les bâtissaires Les bâtissaires Les bâtissaires Les bâtissaires Mais c'était La pierre précieuse La pierre précieuse Dans nos familles Je crois On nous a même donné Des normes Nous avons des témoignages Au milieu de nous Il y en a d'autres On les rappelle Ils même Ils n'auront pas Des enfants C'est Lucie Vraiment Lui c'est fini Mais Dieu a fait De grandes choses Mais nous on Dieu Mais ce genre Des gens là Qui ont vu la mère De Dieu Dans leur vie Tout doit changer Donc quand ils chantent Nous doivent chanter Vraiment Que la personne Qui est à côté Peut se demander Mais Qui est ce fou Là à côté de moi Oui Fou de Jésus Christ Oui C'est pourquoi Mon âme Te loueront Tout le temps Parce que je sais Ce qu'il a fait Pour moi Si tu sais Ce que le Seigneur A fait pour toi Tu ne demeureras Pas indifférent Indifférent Quelque chose doit se passer Dans ton cœur Et tu ne demeureras Pas la même personne Tu ne t'assiedras Pas là Comme si Tu n'es même pas Veni adorer Dieu Tu viens dans la présence De Dieu Déjà fatigué Et il y a d'autres Qui viennent même Et D'assez Moi Camille Je ne parlerai De ma personne Quand j'arrive Mais tu veux faire quoi Reste à la maison Parce que Tu viens perdre ton temps On ne peut pas venir Dans la présence De Dieu Avec des ailes à main Avec Vite à sire On ne peut pas venir Au Seigneur Avec la joie L'église est devenue Froid L'église est devenue Vraiment Tiède C'est l'état De l'Odyssée Bienvenue Nous sommes dans l'Odyssée Mais nous ne sommes pas De l'Odyssée Nous nous sommes Des vrais rachets Télices De Jésus Christ Et nous devons Faire la différence S'il y en a d'autres Qui ne veulent pas Adorer Dieu Nous nous l'adorerons S'il y en a d'autres Qui ne veulent pas Obéir Dieu Nous nous l'adorerons Et s'il y en a d'autres Qui ne veulent pas Respecter Dieu Nous nous respecterons Dieu S'il y en a d'autres Qui ne veulent pas Se soumettre A sa volonté Mais nous n'aurons pas Le choix Nous n'aurons qu'à Nous soumettre à lui Parce qu'il est notre père Bien aimé Lisons un peu Dans Dans Malachi Ici Dans Malachi Dans Malachi Dans Malachi Bien aimé Il y en a d'autres Des gens Des gens comme nous De la chair Et le sang Qui ont donné Leur vie Pour Jésus Même pour chanter C'est un problème Pour venir à l'église C'est un problème On doit nous ciblir Venir Adorer notre Dieu Venez à l'église C'est pour ton salut Donc la personne même N'est même pas conscient Que c'est pour son salut A lui Ce n'est pas mon salut Mon salut A moi C'est à moi Ton salut A toi C'est ton salut Et le futur dit La Philippe Chacun doit travailler Pour son salut Seulement pas travailler Seulement Donner Faire des choses Pour Dieu Les religieux Ils savent bien Faire des choses Pour Dieu Mais le faire Avec crainte Et tremblement Donc on doit avoir La crainte Vous savez pourquoi On insiste La crainte La crainte De Dieu Parce que la crainte De Dieu A quitté l'église C'est pourquoi On doit parler De ces choses Pour qu'on fasse Des vraies expériences Pour qu'on sache Pour qu'on sache Un Quel Dieu nous servons Qui est ce grand Dieu Qu'on a un peu oublié Il y a un peu L'amnésie spirituelle La spiritual amnésia Qui nous a attrapé Un peu Donc on a On dit la grâce Mais la grâce De Dieu C'est l'amour Du Père Envers nous Les autres Malachi 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 1 Et le Seigneur Nous pose la question Il dit l'amour Nous est mon Dieu C'est vrai que nous Est mon Dieu Verset 6 Un fils Honore son père Et un serviteur Son maître Si je suis père Où est l'honneur Qui me dit Amen Si je suis maître Où est la crainte Qu'on a de moi Dit l'éternel Desarmé A vous Sacrificataires Parce que Le Seigneur Jésus Christ Apocalypse 1 Verset 6 Il a fait de nous Un royaume Des sacrificataires Mais voyons aujourd'hui Des sacrificataires Qui oublient même L'air de voir Mais les messages Du temps de la fin Nous a prêchés Les devoirs d'un croyant Il doit payer sa vie Là où il mange Il doit être présent Dans toutes les réunions A moins comme on a dit S'il y a vraiment quelque chose Qui t'empêche Toi-même tu sais vraiment Dieu sait que là Je suis bloqué Même Dieu le sait Donc priez pour ton assemblée Ça c'est les trois devoirs D'un vrai croyant Respectons-nous vraiment ces choses Respecte ces choses Mais vous sacrificataires Mais où est l'honneur Que nous donnons nos pères Mais où est la crainte De faire Qu'on a dû mettre Qu'on a dû mettre Il y en a De ceux-là Qui ont expérimenté La même grâce que nous Mais leur attitude Était complètement différente Des fois quand ils chantent Comme ça Les gens Peut-être penser que Oh lui aussi Il exagère Non Tu ne veux seulement que Sans voix Puissent être entendus En tout cas Oublie les voisins Amen Parce que ton salut C'est ton salut Bien-aimés On vient tous à l'église On est tous frères et sœurs Mais laissez-moi vous informer Nous attendons le retour du Seigneur Nous nous préparons Pour son retour Mais bien-aimés N'oublions pas Que de la même manière Il y a des gens Qui mèrent à l'hôpital Aujourd'hui Il y a des gens Qui mourront Ce soir Il y a des gens Qui sont morts Avant même Qu'on vienne ici A l'église Il y a des gens Qui ont rendu l'âme Ce matin Ces gens Sont comme toi et moi Mais comme on ne les a pas vus Donc on pense que nous Ça va Mais la mort peut nous attraper À n'importe quel moment Et si cela Est dans la tête Chacun de nous Doit toujours se poser des questions Comment me présenterais-je Comment me présenterais-je Comment me présenterais-je Devant le Seigneur Au cas où Parce que nous parlons Enlève-moi Enlève-moi Mais nous ne mourrons pas tous Hein Mais tous nous serons changés Mais il y en a d'autres À qui nous ne défoncerons pas Hein Nous n'avons pas Transité Parce qu'ils sont morts en Christ Il y a beaucoup de frères Après qui On avait des réunions ensemble Que le Seigneur a amené À la maison Je regarde Mais Les frères là Que les frères A amené à la maison À votre back-home Mais les mêmes frères là Ça pourrait être Toi et moi Bien aimé Sommes-nous vraiment conscients Ou avons-nous perdu la conscience Comme l'apôtre Paul disait Que la conscience Des autres personnes Sont mortes quoi Non la conscience est morte C'est vraiment l'amnésie spirituelle C'est vraiment l'amnésie spirituelle Parce que les pères méritent cet honneur Parce que le Père Mérite cet honneur Parce que le Père Mérite cet honneur S'il pouvait avoir Des frères adorateurs Aujourd'hui C'est nous Qui avons reçu La pure parole De la vérité Fait nous entendons des tam-tam ici à côté, juste à côté de nous. Les gens viennent tam-tam, ça fait du bruit. Mais courir, donc ils sont en train d'adorer Dieu. Des gens s'habillent avec des habits des religions. Mais les habits de la religion, ça va les amener où? Bien-aimés. Les Pères nous a aimés. L'Écriture dit, un Jean de Croix, verset 1, voyez quel amour. Les Pères nous ont témoignés que le Père a bestowed on us. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Fait c'est un grand honneur que vous ne pouvez pas vous imaginer, Père. L'honneur est pour vous qui croyez. Le Père a fait de grandes choses pour nous. Retournons dans l'amour du Seigneur. Le premier amour. Lorsque nous avons cru là. Le fait qui brûlait dans nos cœurs pour Jésus. Aimez-nous Jésus. Que ce soit la mort ou la vie. Je les suivrai jusqu'au bout. Quand j'arriverai, quand je n'arriverai pas, je ne marcherai même boité pour suivre le Seigneur jusqu'au bout. Nous, nous sommes de ceux-là qui ont vraiment pris des décisions. Seigneur, moi, je m'oublie mais moi, je te regarde toi qui fais toutes choses. Toi qui fais transformé. Toi qui fais sauver parfaitement. Toi qui fais guérir parfaitement. Lui qui son enceillement ça change les situations. Lisons. Acte 4. Qu'il soit le oui. Qu'il soit vraiment le oui. verset c'est trop merveilleux. Parlons-en ce n'est pas du nom-là. Verset 10. C'est par le nom de Jésus de Nazareth. Verset 10. Let it be known to you the name of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. mais non. Cette histoire c'est l'histoire de ce boité qui était toujours devant la portique de Salomon. C'est le saibou qui était toujours devant la porte de Salomon. Qui b mangeait tous les jours. Mais ce jour-là c'était son jour. Le jour de grâce pour ce temps. Alors quand Pierre est arrivé et Jean son compagnon ils sont arrivés là la personne là se mettait toujours là comme d'habitude on vit à l'église comme d'habitude mais un jour c'est un jour où tu peux réellement recevoir ton salut un jour que tu peux recevoir ta guérison un jour que tu peux recevoir ton pardon il y a toujours un jour et ce jour-là c'était le jour de ces mendiants comme d'habitude il s'asseillait là et demandait mais ce jour-là c'était un jour spécial c'était un jour que Dieu avait fait c'était le jour de grâce aujourd'hui c'est le jour de grâce aujourd'hui c'est le jour que Dieu a fait aujourd'hui si nous entendons sa voix nous ne suçons pas nos cœurs ayons les cœurs des enfants on est tellement devenus trois dites mais on a même dans le Seigneur quand tu dis une même chose l'autre il repose l'autre un s'envers mais attends on ne peut même pas dire quelque chose et puis ça reste comme ça il faut qu'on réponse et on a répondu les enfants le Seigneur a dit si vous ne devenez pas comme des petits-enfants vous n'enrerez pas dans mon royaume tu sais la simplicité de l'évangile c'est ça la simplicité de l'évangile c'est que nous nous devons être des enfants dans Matthieu 20 verset 20 il y avait des enfants des fils des ébédés et leur maman et ils sont venus vers Jésus parce qu'ils voulaient être répliquants l'autre voulait être à gauche l'autre voulait être à droite dans la gloire régner pour 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 les ébédés et le Seigneur a dit non 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 ça ne doit pas être comme ça vous devez être vous êtes frères étant frères le Seigneur nous a dit soyez serviteurs de vos frères le Seigneur a avancé encore plus loin il dit soyez esclaves esclaves de vos frères frères et si c'est la mort en soi même the end is the death within your soul on doit accepter la mort pour que la nouvelle naissance puisse prendre place aussi longtemps nous allons résister nous voulons vivre l'amour est par la relation Amen death will not take place never jamais la nouvelle vie ne peut venir que seulement si tu acceptes la mort oui les grands qui devaient tomber par terre les grands là devaient mourir d'abord et puis après produire la nouvelle vie mais les grands qui étaient tombés étaient tellement faibles bien aimés so weak so weak that seed mais les grains là après sa mort en dessous de la terre under the ground mais la force est venue pour que la même sémence là les grains là puissent ressusciter si la fleur si l'arbre si les grains de mangue peuvent descendre en bas de la terre et sortir de la terre produire une nouvelle vie et produire un petit arbre et l'arbre là croit et l'arbre croit ça commence à faire sortir des branches ça commence à faire sortir des feuilles et après les fruits sortent les mêmes fruits qui viennent de la même sémence qui était tombée par terre pouvez-vous vous imaginer cette puissance de la résurrection c'est pourquoi le Seigneur avait dit je n'ai pas de donner ma vie et de la reprendre je peux aller dans le séjour de mort et sortir vivant parce que moi je ne m'aime pas mais je n'ai pas donné ma vie parce que l'amour n'a pas de pouvoir sur moi parce que l'amour a seulement le pouvoir si c'est lui qui pêche lui qui n'a pas pêché alors l'amour n'avait pas de pouvoir sur lui donc l'amour est entré en lui lorsqu'il nous a porté tous en lui-même quand il nous a porté tous en lui-même en lui-même en lui-même quand il mourait là quand il m'a mort il a pris nos places il a crucifié nos péchés il a crucifié nos péchés c'est pourquoi l'Écriture dit il a devenu péché il a devenu péché il a devenu péché pour ôter le péché parce qu'il n'y avait que lui qui avait la force parce qu'il n'y avait que lui qui avait la force c'est seulement lui qui avait la force il n'y avait que lui qui avait la force qui avait le pouvoir lisons encore c'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenu la principale langue il n'y a des saluts en aucun autre nom car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés oui c'est seulement par le nom de Jésus Christ qu'on pouvait être sauvés c'est par ce nom là que les gens peuvent être sauvés encore aujourd'hui parce que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement c'est pourquoi nous annonçons à tout un venu à Jésus parce qu'il sauve c'est pourquoi quand Pierre a dit et son compagnon Jean ils ont dit nous n'avons nous nous là nous deux là comme tu nous vois là les gauches même sont vides ne soyez pas distribués bien aimés nous sommes venus ici pour le Seigneur alors concentrons-nous à la parole vous savez il y a une chose qu'il est bien qu'il n'aime pas c'est qu'il faut recevoir la vie de Christ il fait tout pour nous empêcher parce qu'il est dans la parole de Dieu il y a la vie parce que la parole c'est Christ et Christ il n'a pas de manifester alors quand nous parlons de lui quand nous parlons de lui nous recevons la vie bien qu'on ne voit pas mais on reçoit la vie parce que lui il est la vie lui il est la vérité il est le chemin et c'est pourquoi nous aimons parler qu'il y a de lui parce que nous nous parlons d'autre chose nous sommes le berger mais si tu le suis lui le bon berger il connait la route pour t'amener au bon port à le bon port donc pourquoi nous arrivons au bon port donc Jésus est notre compass un dans le bousson Jésus est notre bousson c'est comme ça c'est comme ça que les mages quand ils sont allés pour adorer les fils quand ils sont adorés l'enfant qui était né là ils vont de se fâcher mais il y a encore un autre roi pas moi c'est moi c'est moi que vous devez adorer adorez moi les hommes sachent non 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 nous nous savons qu'il y a un roi qui est né et le roi son royauté est éternel héros de toi ton royaume ton royaume est d'ici bas tu mourras un jour mais c'est pourquoi nous annonçons la bonne nouvelle du royaume la bonne nouvelle du royaume donc c'est un message quand tu es docteur ton travail tout ce que tu fais là ça s'arrêtera au tombe un jour tu vas finir au tombe quand tu es président de la république non les gens peuvent t'adorer te donner toutes les rois mais un jour tu vas finir au tombe mais c'est lui que nous annonçons donc lui c'est au-delà du tombe beyond le tombe donc nous annonçons c'est un grand travail vraiment bien aimé en tout cas si Dieu peut nous accorder la grâce mais par nos hommes de ce métier là un métier qui peut amener les gens de la mort à la vie un job qui peut apporter des gens de la mort à la vie de la darkness à la vie de la mort de la mort de la mort à la mort de la mort si Dieu peut te donner un travail comme ça parce que c'est un travail le seul travail au monde qui amène les gens au-delà du tombe tout le travail de la terre ça s'arrête au tombe mais lui il est allé au tombe et il est sorti vivant c'est pourquoi nous annonçons la bonne nouvelle du royaume c'est pourquoi le Seigneur a dit que vos guerres ne se troublent soyons tranquilles il est là il est avec nous dans chaque épreuve de ta vie dans chaque situation de ta vie sache que c'est lui qui t'a aimé le premier ton amour ne sera jamais le premier mais son amour a toujours été le premier et imaginez quand quelqu'un commençait d'abord à t'aimer toi quand toi tu ne l'aimais pas encore mais lui t'a déjà aimé mais il a déjà aimé est-ce que vous pensez comment que l'amour l'a fait s'arrêter facilement parce qu'il connaissait déjà tout ce que tu es tous les maquements tous les faiblesses mais son souci il connait tout ça mais lui son souci il veut te perfectionner donc il veut te prendre là où tu étais pour vous amener à la perfection bien aimé ça c'est quelle grâce d'avoir un tel sauveur d'avoir un tel seigneur comment nous ne pourrons pas nous l'adorer comment tout le temps nos cœurs ne peuvent pas se réjouir de la voir comme seigneur et de te discipliner seigneur de te béguer prenez-moi l'obéissance je vais t'obéir je vais te faire confiance dans tout le chemin que tu m'amènes même dans le désert je sais que toi tu connais la fin de la semaine même quand le tunnel est noir comme s'il n'y a pas du sud même quand tu es la lumière tu me feras sortir et je verrai l'horizon Dieu notre Père nous aime on doit toujours retenir ça et quand il faut l'adorer même c'est pas quand tu viens à l'église viens le désormais faisons-nous comme vraiment une décision une résolution quand je vais là-bas je vais à l'église je vais pour Jésus je vais pour ma sœur ou mon frère moi je vais là-bas pour Jésus et je vais adorer mon Jésus je vais entendre toutes les inscriptions c'est pour lui il dit venez à moi venez vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos je vous donnerai du repos et il vous dit prenez mon Jésus car il est légi à bord et suivez mes instructions suivez mes instructions proverbes et toi l'enfant là qui aime la correction qui aime le châtiment même du père à la fin cet enfant là quand il est corrigé ce que Dieu dit je châtie tout ce que j'aime je châtie tout ce que j'aime je châtie tout ce que j'aime j'ai châtie tout ce que j'aime et donc disait et réponds-toi tous les jours nous avons des choses à nous répéter tous les jours bien aimés parce qu'il y a d'autres pensées des fois même des pensées qui montent là ils vont arrêter mais ça vient d'où même moi je peux penser comme ça de mon frère moi je peux parler comme ça à mon frère à ma soeur à ma soeur à ma soeur à ma soeur d'où ça vient c'est le malin c'est le malin c'est le malin c'est le malin comme on est là vous n'avez même plus pensé mal de mon frère de nos frères et de nos soeurs 1 Corinthiens 13 l'amour les soupçons poignent les mains vous avez la foi la connaissance de tous les mystères quand même quand même tu auras le temps de prophétiser si l'amour n'est pas là c'est mal qu'il est en 10 ça fait tellement de bruit c'est mal nous devons revenir à l'amour de Dieu bien le mais nous allons finir bientôt lisons dans le verset verset 23 le même chapitre après avoir été relâchés ils allèrent vers le leur et rencontèrent tous ceux que les principaux sacrificataires et les anciens les avaient dit lorsqu'ils eurent l'entendit ils élèrent à Dieu la voix tous ensemble et ils disent Seigneur Dieu est Dieu qui a fait le ciel la terre la terre la mer et tous ceux qui s'y trouvent c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit par la bouche de notre Père ton serviteur David pourquoi s'es-tu mis tout parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont liés contre le Seigneur et contre son moins en effet contre son saint fils Jésus que tu as où un héros de Ponce Pilate se sont liés dans cette ville dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta mère et ton conseil avait arrêté d'avance avec les gentils et les gens d'Israël dans des choses déjà prédites par le prophète qui devait arriver dans la nouvelle alliance et le Seigneur est venu il a accompli il a accompli tout ce que le prophète a prophétisé maintenant que ce soit Hérode que ce soit Pilate les deux gens ne s'entendent pas avant mais ils s'est socialement entendus parce que c'était maintenant l'histoire de Jésus loin de Dieu c'est lui qui a dit dans l'Esaïe 40 l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oué oui il était venu pour accomplir ce que nous lisons et maintenant quand l'accomplissement de ces choses a eu lieu quand Jean Pierre qui était même arrêté fou était même mis en prison parce que ils parlaient de Jésus et les hommes se sont liés ils sont liés ils sont liés ils ont accordé ils ont accordé ils ont accordé ils ont accordé et ils ont fait et après ça les pieds les gens les témoins oculaires les eyewitnesses de ce qui s'est passé à Jérusalem maintenant après ça ils ont été malades là pendant longtemps mais ce jour-là comme d'habitude mais ce jour-là ils avaient quelque chose en eux quelque chose de plus précieux ils n'avaient ni argent ils n'avaient pas pour donner à cet homme pour donner à cet homme mais Pierre a dit j'ai quelque chose ici si je te le donne même ta maladie là même tes pieds qui n'arrivent pas à marcher ça se mettra debout les noms-là ils n'avaient ni ce que j'ai moi j'ai quoi j'ai Jésus-Christ à vous donner et je te le donne au nom de Jésus-Christ mais le Seigneur que le Seigneur puisse vous donner ça Anna était barré il n'était il ne donnait pas des enfants Anna plairait pleurer pleurer mais un jour un homme de Dieu la bouche que Dieu voulait utiliser ce jour-là le sacrificateur était là alors le sacrificateur a dit Madame qu'est-ce qu'il nous fait ? qu'est-ce qu'il nous fait ? tu as bu ? tu as drunk ? non amertime c'est moi mon Seigneur bitterness il y a bitterness dans mon cœur je souffre comme ça parce que je souffre comme une bonne façon mon rival mon rival mon rival c'est pas la femme de mon mari c'est la femme de mon mari c'est la femme de mon mari c'est la femme de mon mari j'ai été mort mais je n'ai pas donné la femme de mon mari j'ai été mort mais je n'ai pas donné la femme de mon mari donc je suis venu tu vois comme je pleure là tu vois comment je pleure là bien aimé on a même oublié de pleurer quoi le Seigneur aime ceux qui ont le cœur brisé là le Seigneur aime ceux qui ont le cœur brisé là ceux qui s'y millent quoi ceux qui vont à leurs besoins et se les humilient aujourd'hui l'église n'est pas même plus à dire chez nous la church n'est pas même une église orgueilleuse quand même d'autres prient les autres seront ainsi j'ai visé dans l'ombre Moïse et Aaron voulaient entrer dans la table d'assignation les tentes et ils étaient là avant d'entrer ils se sont mis à chez nous et après avoir été à chez nous et après avoir été à chez nous et après avoir été à chez nous la Bible dit la gloire devait descendre la gloire devait descendre parce que Dieu voyait parce que Dieu voyait la révérence de leur cœur the fear of their heart the reverence of their heart what we need reverent reverent to God de savoir qu'à chaque fois nous venons là frère et bien aimé ce n'est pas pour un homme mais nous venons quittons nos maisons c'est pour Dieu parce que nous venons pour recevoir quelque chose la vie les autres choses le Seigneur a dit recherchez premièrement le Royaume des Cieux et la justice de Dieu et toutes ces choses là vous savez toutes les petites toutes ces petites choses là que nous courons après je veux avoir ça je veux avoir ça toutes ces petites choses vous seront donnés par dessus quand votre père sait déjà ce que vous avez besoin avant même que vous le demandiez il sait déjà alors c'est tout ce qui te dérange c'est qu'il y a quelque chose derrière cette amertume là alors la chose qui est derrière cette amertume là je te l'ai dit va et tu l'as et tu l'as Pierre a dit comme le nom comme le nom n'était pas encore révélé à cet état là les sacrificataires ne pouvaient pas dire tu pensais que j'ai là je te l'ai donné au nom du Seigneur Jésus Christ mais quand la révélation du nom le nom de l'éternel le Seigneur a été révélé maintenant aux hommes aux hommes qu'il lui-même aimait d'avance il a dit c'est que j'ai j'ai Jésus Christ je te donne ce que tu as besoin là au nom de Jésus Christ reçoit ça au nom de Jésus Christ l'homme ne savait même pas qu'est-ce qui s'est passé à ces pieds boités là des pieds languissants feu haut feu haut legs ça a pris la force la puissance parce que c'était le Seigneur Jésus qui bat et vous voyez dans acte 1 ce que le Seigneur a promis c'est qu'il allait faire il dit verset 6 alors les apôtres réunis réunis ils lui demandaient Seigneur est-ce à ces temps là que tu rétabliras le royaume d'Israël il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est une puissance de Dieu la puissance que Dieu a donnée à son Église pour que tous les dons puissent être manifestés et le Seigneur a dit le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre au Seigneur permets-moi même à Londres vous serez mes témoins bien aimé nous sommes des témoins du Seigneur nous sommes des témoins de ce que le Seigneur a fait pour nous alors nos cœurs doivent brûler parce que c'est cela qui a expérimenté le Seigneur l'Écriture même dit dans Acte D quand même va effectuer la promesse que le Seigneur avait donnée les promesses dans les locaux elle a dit vous recevez la puissance s'il remet sur vous mais cette puissance c'est le Saint-Esprit maintenant le Saint-Esprit quand il viendra il vous conduira dans toute la vérité vous connaîtrez qui je suis et maintenant quand vous allez connaître qui je suis vous allez répandre le nom là le nom qui a fait fouetter vous vous êtes coupé vous vous êtes coupé coupé nous n'avons pas encore été frappés nous sommes ici pas pour rien nous sommes ici parce que nous sommes des témoins de Jésus et nous avons un grand travail ici à Londres vous ne pensez pas que le Seigneur nous a mis ici pour rien non le Seigneur a dit l'Etat est venu l'Etat est venu où les vrais adorateurs doivent l'adorer à l'Esprit et en vérité et l'Esprit a été envoyé pour tous ceux qui ont crié au nom tous ceux qui ont reçu le nom il les a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu alors nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui parce que Dieu voulait amener beaucoup de fils à sa gloire mais il a sacrifié un seul un seul qui s'accliffe l'auteur de l'air salue Alléluia Jésus Christ bien aimé recevons ce nom réjouissons-nous dans le Seigneur je le répète encore réjouissons-nous dans le Seigneur qu'est-ce qui est écrit là ce n'est pas seulement des écrits mais seulement nous voulons voir ces choses qui ont été écrites devenir vie en nous que comme les apôtres après avoir été frappés quand ils sont retournés vers le l'air quand vous serez à la maison lisez lisez après 4 ans tous les chapitres ils disent qu'ils sont retournés vers le l'air mais ils ne sont pas allés là-bas ils sont retournés vers le l'air mais quand ils sont repartis ce n'est pas pour se plaindre vous savez quoi ? on nous a frappés vraiment à partir d'aujourd'hui on n'ira plus on ne parlera plus de ce Jésus parce que le malheur a bien aimé arrêté en sèlement mais les discours étaient différents l'écriture dit ils ont commencé à adorer Dieu et la gloire de Dieu descendit la Bible dit ensuite là que l'endroit où ils étaient il y avait un tremblement de terre vous savez quoi ? seulement parce que des gens sont en train d'adorer Dieu ils étaient en train d'adorer Dieu quand les chiens en prison et tombaient elles-mêmes les chiens étaient parce que ces gens-là chandaient ils louaient le Seigneur en tout cas même dans l'air malin à cause du nom du Seigneur bien aimé ces gens la gloire Dieu envoyait l'ange c'était même un ange et c'était même un ange parce que ces gens-là adored Dieu même dans leur souffrance après l'âge les frappés mis en prison mais ces gens chantaient la gloire de Dieu descendit ça a ouvert même les portes et ils ont ouvert les dores pour eux en paix seulement parce que ces gens adoraient Dieu ils cherchent les vrais adorateurs ils cherchent ils cherchent soyons un parmi eux ces adorateurs là qui les seigneur ils cherchent si nous sommes du reste du peuple et Dieu le reste le remnant de les gens de Dieu c'est comme les enfants d'Israël quand ils étaient en captivité le roi Cyrus le roi Cyrus le roi Cyrus un roi Fayin mais que Dieu n'est pas d'un king que Dieu lui-même a suscité pour parler à son peuple et les peuples c'est le mort bien-aimé c'est ceux qui se reconnaissaient du peuple de Dieu qui avaient emballé leurs bagages et ils sont retournés et nous sommes là pour construire le temple et le temple de Dieu c'est nous l'éphésiens si on avait le temps on lit l'autre jour lisons ça vite fait lisons ça on arrête là on lit on arrête l'éphésiens 2 lisons là et puis pas de commentaires on arrête verset 17 c'est pourquoi vous autrefois païen verset 11 non éphésiens éphésiens 2 verset 11 verset 11 appelé un circoncis par ce qu'on appelle circoncis et qui le sont et qui le sont à la chair par la main de l'homme souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ privés du droit des cités en Israël étrangers aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde oh notre été était vraiment malheureux mais maintenant que Dieu soit loué car Dieu qui est riche en miséricorde Amen mais maintenant en Jésus Christ vous qui étiez jadis éloignés vous avez vous avez été rapprochés par le sang de Christ car il est notre épée Alléluia Lui qui était dans le fait qu'un et qui a renversé les mille de séparation j'en disait j'en disait j'en disait verset 23 qui a renversé le mille de séparation l'illimitié et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances Alléluia Acte chapitre 2 verset 14 oui il a effacé l'art dans les ordonnances nous condamnés tout est fini oh que Dieu soit loué et à l'endroit il a dit Père tout est accompli T'es l'estal tout est accompli une œuvre parfaite une œuvre complète il n'y a plus rien à ajouter ni à être acheté que Dieu soit loué et il dit la paix ah c'est ce qui m'est brillé il a renversé le mille de séparation l'illimitié et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin d'écrier en lui-même Alléluia avec les deux avec les deux un seul homme nouveau en établissant sans la paix et de les réconcilier l'un à l'autre dans ses corps c'est merveillé avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'illimitié car réellement les murs les rideaux séparés en deux ils ont pas maintenant la séparation il n'y a pas vous pouvez maintenant avoir accès auprès du Père mais avec révérence n'oublions pas qu'il est un Dieu redoutable il est venu annoncé la paix à vous qui était loin et la paix à ceux qui étaient prêts c'est-à-dire les hommes car par lui nous avons les saints et nous qui étions loin la paix nous a atteints la bonne nouvelle du royaume loin et la paix à ceux qui étaient prêts car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes concitoyens des saints chantez la maison de Dieu vous avez été défiés sur le rendement des apôtres et des prophètes c'est pourquoi nous aimons les désalliances de Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être établissé dans le Seigneur en lui vous êtes aussi édifiés nous sommes édifiés en Christ pour être une habitation de Dieu dans l'esprit que Dieu vous soit loué et que Dieu vous bénisse richement et qu'il ne s'est pas blessé richly